Salut à tous les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réactiver un compte Uber Eats. Alors pour certains, leur compte a été désactivé temporairement, ça ne nous intéresse pas. Ça se peut, ils vont vous le réactiver. Je dis bien ça se peut la plupart du temps. Ils vont vous désactiver vraiment définitivement. Et là, vous allez croire que vous n'avez plus d'emploi. Bref, morale à zéro et tout ce qui s'ensuit. Mais dans cette vidéo, on va voir comment réactiver un compte. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, sachez qu'on peut refaire un compte. Lui, avec le même extrait qu'Abyss, même carte d'identité, les mêmes papiers. Voilà, tout, il n'y a rien qui change. Sauf deux choses. Et c'est le but de cette vidéo. Déjà, premièrement, téléchargez un VPN. Mettez-vous en Espagne ou en Danemark, ça marche, il n'y a pas de souci. Même au Canada, j'ai essayé, ça fonctionne. Je n'en suis pas à mon premier ni deuxième compte. Donc, sachez que je travaille actuellement. Regardez, j'ai mon sac, je suis en train de faire la vidéo. Voilà. Alors, bien sûr, qui dit vidéo ? Il n'y en a pas beaucoup qui le savent en France. Surtout, ne partagez pas cette vidéo. Bon, vous pouvez le faire, mais voilà, il faut éviter. Après, Uber, ils vont savoir la technique. Et là, après, c'est fini. Alors, étape numéro 1, créer un compte Google. Il vous faut une nouvelle adresse mail avec un nouveau compte Google. Étape numéro 2, il vous faut un nouveau numéro. Prenez une puce Lika Mobile ou LeBara. Voilà, c'est gratuit, on s'en fout. C'est une puce qui va être bientôt jetée à la poubelle. Vous n'allez pas vous en servir longtemps. C'est juste pour recréer un compte. Étape numéro 3, quand vous ouvrez l'application Uber Driver, Uber est un Uber Driver pour devenir coursier. Il est fort possible que quand vous appuyez sur inscription, vous allez avoir une page web, erreur, Disney Labed, je ne sais pas quoi, des écritures un peu bizarres, motifs, je ne sais pas quoi. Je sens que Uber traque les téléphones. Je ne sais pas comment ils font. Par contre, attention, ne faites pas de création de compte. Ne faites pas de données croisées. Je vous explique. Si ton adresse mail a servi avec un numéro de téléphone auquel ton compte a été bloqué, ne va pas mettre cette adresse mail avec un nouveau numéro de téléphone. Ils vont te griller. Tu n'auras même pas le temps d'activer ton compte. Alors, comme vous le savez, mon premier compte, après 6 mois, après plus de 1000 courses, a été suspendu alors que j'étais de 96. Je suis retombé à 94%. C'est une bonne note. Mais je me suis plaint, malheureusement. J'ai dit, ouais, comment ça se fait que j'ai bien servi de client, tout ça. Et je me prends une mauvaise note. Je ne comprends pas. Vous pouvez annuler ça, s'il vous plaît. Bim, compte suspendu. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai bataillé pendant 4 jours. J'ai été voir sur Internet. Je n'ai rien trouvé. On n'est pas beaucoup à le savoir dans ma ville qu'on peut recréer un compte. Gardez le secret. Après, c'est comme vous voulez. Sinon, votre concurrence, ça va augmenter. Puis après, Uber, ça va venir aux oreilles d'Uber. Ils vont le savoir. Je me disais que quand vous allez appuyer sur inscription, votre page va être bloquée, page web non disponible. Vous êtes traqué, ne cherchez pas. Utilisez à ce moment-là le VPN. Et vous allez voir, vous fermez l'application, vous rouvrez l'application. Et voilà, vous pouvez faire l'inscription. Vous n'avez pas besoin de personnel humain pour créer votre compte. C'est un algorithme. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est tellement rapide que pour moi, c'est un algorithme. Parfois, vous allez envoyer des messages dans Comptes et Paiements, dans l'assistance UberEIT. Et il y a des messages qui vont arriver, mais qui vont vous dire d'aller sur tchat France Uber, aller communiquer avec Uber en live sur le tchat. Mais c'est des conneries. Il faut insister. Vous avez plusieurs choses à faire. La première chose à faire, envoyer votre sac avec votre carte d'identité sur la même photo. Vous l'envoyez. Même si on ne vous demande pas, vous l'envoyez. La deuxième chose, envoyez votre attestation de non-condamnation. Vous l'envoyez sur la même messagerie, à la même personne, même si cette personne ne répond pas. Maintenant que vous avez envoyé les documents, vous allez faire la même chose. Donc, vous allez rouvrir un nouveau sujet de discussion dans Comptes et Paiements. Et vous allez faire la même chose. Envoyer tous les documents que vous avez envoyés. N'oubliez pas que ces documents, vous devez aussi les mettre dans Documents, Paramètres, et aller dans Documents. Vous devez mettre l'extrait CABIS, votre photo de visage en pleine luminosité. Donc, on vous voit bien, nanani, nanana. Ainsi que votre carte d'identité. Et ça, c'est normal. Vous inquiétez pas, je répète, vous pouvez mettre votre même extrait CABIS et carte d'identité. Vous n'allez pas être grillé. La preuve, je suis en ligne. Bon, là, j'ai mis ne pas déranger, mais je suis en ligne. Alors, bien sûr, pour les paiements, comment ça fonctionne ? Parce que oui, il faut mettre votre RIB, normal, dans les documents. Mais vous devez aussi enregistrer votre compte, donc votre RIB, dans les paiements. Là où il y a FlexPay. Mais de toute façon, il ne sera pas activé. Ils vont vérifier votre compte au niveau de la sécurité. Et c'est là que vous allez vous faire griller normalement. Mais on s'en fout, vous aurez déjà gratté plusieurs courses. Vous créez un compte tous les jours ou tous les combien de temps ? Je ne sais pas qui vous veut dire si c'est deux jours. Bah, tous les deux jours, vous recréez un compte. Alors, bien sûr, quand tu connais le secret, il y a tout le monde qui vient te voir. Il y a tous les livreurs. Eh, comment tu fais pour recréer les comptes ? Ah, là, t'es créateur d'emploi, mec. À partir du moment où on vous demande la reconnaissance faciale, c'est-à-dire pour vous connecter pour la première fois, vu que c'est la première fois, même si vous connaissez déjà les principes, eh bien, c'est là que votre compte va être activé. Sachez que pour ce troisième compte chez Uber Eats que j'ai ouvert, j'ai battu le record de 4 minutes. Alors, j'ai fait ça vers 15, 16 heures de l'après-midi. Et ça a été rapide. La dernière fois, j'ai fait ça pendant la nuit. Et ça a duré, je ne sais pas moi, une bonne heure. Il faut insister dans la messagerie, il faut les bombarder de messages. Donc, voilà, à présent, vous savez comment créer un nouveau compte. Alors, si vous voulez le réactiver, il n'y a pas 36 solutions. C'est quasiment impossible, mais allez voir là au siège d'UberEats, c'est tout. Uber, Villiers, je ne sais pas quoi sur Paris, mais franchement, ça ne sert à rien. Et essayez de créer plusieurs comptes, vous serez tranquille. Et essayez de faire le plus de courses possible avant que Uber vous grille. Voilà, vous avez la solution maintenant. Ciao, ciao !